Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks avec cette palette. Donc avant qu'un tracteur ne passe et fasse un bouquet monstrueux, je voulais vous dire que voilà, j'ai craqué, si vous suivez mon vlog, vous savez, j'ai craqué principalement à cause des mine et Laetitia, mais bon en même temps je la voulais depuis le départ cette palette, donc c'est la Fit Underground de Mitchell, Made by Mitchell, qui vient de lancer sa propre marque, alors il a fait beaucoup de collaborations notamment avec Morphe, je crois, il a fait pas mal de collaborations, et là il a sorti sa propre marque et ses propres palettes, et les deux sont canons, mais je ne pouvais pas prendre les deux, donc j'ai pris celle qui me faisait craquer dès le départ, au rivier, j'ai dit tout de suite, alors j'ai essayé de me dire, non c'est bon, t'en as des palettes vertes et tout, avec la boue de money, t'en as des, mais non, j'ai craqué, j'ai craqué, total, voilà, bref, je me suis fait un petit plaisir, un beau plaisir on va dire. Donc bien sûr, je vais vous faire trois looks, le premier, comme vous le voyez, c'est celui-ci, vous vous doutez bien qu'il y aurait un full look vert, voilà, c'est une palette de vert, je ne vais pas vous faire du jaune, mais les deux prochains looks, ça ne sera pas du vert, voilà, normalement, je pense, on verra bien, mais normalement, on va essayer de tester un max de fards, comme je le fais à chaque fois dans ce genre de vidéos. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec le look numéro 1, qui est celui-ci. Donc, j'ai déjà poudré mon arc de sourcilière avec mon fard Wet n' White maintenant, mais je vais quand même rajouter, de toute façon, il est un peu trop foncé, le Salt. Salt Bae, je crois, un truc comme ça, donc il y a le beige ici, on va quand même l'utiliser, il y en a un, autant en profiter. Oh, il éclaire si bien. Alors, ensuite, je vais prendre un 2, 131, 2 chez Zoéva, et je vais prendre la tente Eint, qui est le vert ici. Pour mettre sur toute ma partie externe de mon oeil, en racine aussi. Ouh, il est beau ce vert. Ouh, il est très beau ce vert. Ouh, j'aime beaucoup ce vert. Je vais faire tout mon racine. Oh, super pigmenté. Wow. Mais ma base a fait une tâche. Caca. Donc là, je vais le dégrader directement le plus possible. On va voir si on remet une petite teinte de transition après. Ça se dégrade tout seul. Rien à dire sur la dégradation. Voilà, on verra après si on doit rajouter quelque chose. Alors, je prends un pinceau crayon plus petit, donc là, c'est un 230 de chez Zoéva, et je vais prendre le Homo, qui est le noir. Donc, on va y aller par parcimonie, parce que les noirs, en principe, c'est assez pigmenté. Très, très pigmenté. Je vais juste en mettre en coin externe, pareil pour le rat de cils. Alors, j'estompe un tout petit peu le bord avec le noir, mais on ne va pas trop rester avec ce pinceau-là, parce que... Il est hyper, hyper pigmenté. Donc, je reprends le vert pour bien, bien, bien blender le noir. La teinte greener, ici, qui est le magnifique kaki. Vous doutiez bien que j'allais l'utiliser. Et je fais le reste de mon creux, et cette couleur est somptueuse. Ouh. C'est un très beau kaki qui va très bien avec mon pull. Donc, je détire quand même pas mal vers le haut, histoire qu'on le voit quand même. Et je vais en mettre en rat de cils interne, aussi. J'ai juste envie d'en faire tout, en fait, mais partout. Alors, avec un pinceau-boule, je vais le dégrader avec la teinte Earth Child, qui est un kaki un peu plus clair. Vraiment un peu. Un peu plus grisonnant, aussi. Bon, d'ailleurs, je vais en donner un petit coup sur le vert, ici, aussi. Bien sûr, un petit coup d'estompeur propre. Donc, là, je prends celui que j'avais utilisé, mon fard. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, je prends un pinceau plat, et je vais prendre le Mama's Garden, qui est le vert, ici, lumineux. Bon, il se prélève bien au pinceau. Ça n'a pas l'air trop poudreux. Et je vais le mettre sur ma paupière. Ouh, waouh ! Ma paupière mobile, mais je ne vais pas jusqu'au coin interne, ni jusqu'au coin externe. Je jongle entre les deux teintes, là. Et je laisse un espace, ici. Avec l'autre côté de mon pinceau, j'estompe, ici, à l'intérieur de ma paupière. Alors, avec l'autre côté du pinceau, c'est un double mou, je prends la teinte grasse, qui est le kaki lumineux, pour mettre à la suite. Mais c'est trop beau. Alors, avec l'autre côté, non, si, non, attendez. Avec un petit pinceau précision, je prends la teinte Lemonade, qui est le petit vert clair, lumineux, là, pour mettre en coin interne. Total look vert, aujourd'hui. J'ai décidé. En même temps, vous avez l'habitude. Et je prends la même teinte un petit peu au doigt, et j'en mets un petit peu au centre, un peu partout, pour faire un plus gros point de lumière. Et c'est juste trop beau. Ça va trop. Bon, on va en rester là pour l'effort, pour ce premier make-up. Alors, est-ce que je mets du vert en muqueuse ou du noir ? Non, je vais mettre du doré. Rien à voir, mais voilà. Comme ça, je vais mettre des paillettes dorées. Donc là, je mets du noir en muqueuse supérieure. Alors, le temps que ça transfère, je vais faire un travail de l'oeil noir noir, et je reviens. Alors, je vais mettre le platinum, ouais, ça doit être ça, des bims de chez Focalure. Donc, c'est le liner doré. Deveille-nous où je vais le mettre. Dans le creux, et sur les gueules, c'est sûr, c'est une, comme d'hab. C'est celui qui a les poils qui partent en cacahuète, donc qui chatouille. Je ne suis pas une grande fan de doré de base, mais je trouve que le vert et le doré, ça va tellement bien ensemble. Comme avec le bordeaux. Après, le bordeaux, c'est aussi une couleur que j'aime beaucoup en make-up. Et je vais en mettre également un petit peu en coin interne. Vous voyez, on fout de la paillettes absolument partout. Je vais mettre, je vous dis ce que je vais mettre, et je vais vous montrer ce que ça donne. Le crayon doré de chez Essence. Sur les cils, je vais mettre le mini-size-up de chez Sephora. Et sur les lèvres, je vais mettre le crayon de chez Essence. Le Stay Witter Lip Liner en teinte. Because Do. Voilà, qui est un nude. Et je vais mettre le Gloss Bomb Fuzzy de chez Fenty. Voilà, je vous ai dit, je vous ai tout résumé ce que je voulais acheter de faire. Et je viens vous montrer tout de suite ce que ça donne. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors pour ce deuxième make-up on va partir plus sur un smoky, voilà j'ai envie, et je prends un pinceau plat mais fluffy pour faire un creux large et je vais prendre la teinte Tiger Lily qui est entre le orange saumon et le orange pric, trop beau, trop beau, trop et je vais donc mettre ça dans mon creux de façon assez large et coin externe et ratine bien sûr puisque je fais un smoky donc la base chez moi c'est la même chose. Alors ensuite je prends un pinceau plat plus plat et je vais prendre la teinte Off Rolling qui est ici le marron un peu un peu porto je dirais et je vais mettre ça sur un marron tout simplement, je vais le penser un peu plus porto. Donc sur ma paupière mobile et bien sûr le ras de cid mais de manière plus précis donc là on déborde dans le creux pour faciliter l'estompage juste après. Je reprends le premier pinceau et on estompe dans le creux correctement. Je vais prendre un tout petit peu de la teinte Breaking, j'ai un sort d'un gorge mais vraiment pas trop, il en faut vraiment pas trop pour continuer de dégrader ici. Je finis avec un coup d'estompeur propre. Ensuite je prends le Angelina qui est celui ci au doigt pour mettre sur ma paupière mobile pour faire un smoky lumineux. En coin interne je vais mettre le blessier ici qui est là et un peu plus doré mais super lumineux aussi. Il est vraiment très peu doré en fait c'est plus un champagne hyper clair. C'est très joli pour le coin interne c'est très bien. De toute façon c'est les deux seuls pour le coin interne bon après à part si vous faites dans les tons verts mais dans les tons un peu plus nude ou celui-là j'adore mettre ce genre de couleur en coin interne. J'adore. Ensuite je prends un pinceau biseauté et je vais prendre le noir qui est le hameau pour faire un trail liner fumé. Voilà donc je fais mon trail liner et après je reprends mon petit pinceau plat pour flouter le dessus. Donc voilà pour les fards pour ce deuxième look. Alors je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Toujours le même. Je vais mettre une couche de mascara milk. Je vais mettre les fossiles de chez Bozyshop, mes préférés. Et sur les lèvres je pense que je vais mettre le Ofra. Quoi qu'il est peut-être un peu trop mou. Move. Je vais peut-être mettre le Ouda. Je vais mettre le Ouda plutôt le Vixen de chez Ouda. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Et ensuite on passe au dernier look et on débriefe sur la palette. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on va faire un petit cut crease aujourd'hui. Voilà j'ai envie. C'est souvent les trois formes que je fais. De toute façon dans une palette 3 look. On est d'accord. Alors je vais commencer avec un pinceau bijouté. Et la teinte Mood. Ici le violet là. Et je vais donc donner la forme à mon cut crease. Que j'ai pris peut-être un peu épais. Mais on va faire avec. De toute façon les autres sont sales. Et j'ai des chutasses. Donc ça c'est normal. Plus le pinceau est dense. Plus vous avez des risques de chute. Voilà et comme d'hab c'est pas tout à fait la même forme. Mais voilà. Je peux pas faire autrement. J'ai des paupières de merde. Alors ensuite je prends un pinceau. Un boule assez fin. Et je vais commencer à estomper le bord. J'essuie un peu mon pinceau. Et je vais prendre la teinte Gronze. Pour estomper. Ici. Oh ! C'est pigmenté. Je reprends mon petit pinceau bijouté. Et un tout petit peu de fard. Pour réintensifier le violet. On ré-sompe. Alors pour peaufiner le dégratter. Je vais prendre un tout petit peu du violet. Sur le bout de mon pinceau. Pour le flouter mieux. Parce que je trouve qu'il se dégrade pas super bien. Voilà. Et bien sûr on finit avec un coup d'estomper propre. Donc j'avais déjà mis le beige sous mon arcade sourcilière de la palette. Donc on passe au cut crease avec le pinceau Saint-Anneas et ma base Ultimate. Ok. Alors avec un pinceau plat assez précis. Donc je vais d'abord prendre un pinceau bijouté. Et je vais prendre la teinte Venom. Qui est le bleu canard ici. Oh trop beau. Et je vais donc faire mon creux, mon coin externe. Avec cette teinte là qui est, oh trop belle. Oh elle est belle aussi cette couleur. Oh. Voilà. Je viendrai la peaufiner après avec un autre pinceau. Parce que là il fait un peu des tâches. Et les tâches, c'est le mal. Ensuite avec un pinceau plat précis, je prends la teinte Clay Baby pour mettre à la suite. Et avec un autre pinceau plat, je vais prendre la teinte Air Kit, enfin Air Kit là, la jaune, pour mettre encore à la suite dans la partie interne de ma paupière. Donc je vais reprendre un pinceau plat un peu plus souple et fluffy. Et je vais ré-intensifier une à une les teintes là que j'ai mis au centre et à l'extérieur. Ça ce bleu canard là. Oh il est trop beau. Canard. Alors on va passer au rave cils. Donc je reprends mon pinceau biseauté et la teinte Mood qui est le violet. Je reprends mon petit pinceau boule et la teinte Grounds pour dégrader. Et pour mon coin interne, je vais mettre la teinte False Gold, je ne sais pas dire. Ici. Que je vais mettre en coin interne. Ok pour les fards. C'est très coloré. Ça me fait penser à un perroquet. Alors je vais déjà mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure. Un trait de liner noir qui va suivre ici le bleu. Je reviens. Alors en muqueuse, je vais mettre le jaune des Obsession. Ensuite je prends ma petite palette de chez Aliexpress. Donc je vous remets le crash test juste ici. Et je vais prendre le jaune néon. Donc c'est des liner cake. Que je mouille avec de l'eau distillée. Enfin déminéralisée plutôt. Et je vais faire un trait de liner jaune qui va suivre la forme. On va essayer. Voilà. Voilà. Je suis pareil de l'autre côté. Je mets... Je vais vous dire ce que je vais faire. Ça ira plus vite. Je vais mettre une couche de mascara Milk et les fossiles comme ça de chez Essence qui sont des... Uniques. Et sur les lèvres... Bonne question. Je mettrai le Vintage Pink de chez Remail. Voilà. Je pense que ça ira pas trop mal avec. Oui parfait. Ça ressemble à mon creux. Et voilà. Je fais ça et je reviens vous montrer ce que ça donne. All I see is darkness, there's no sound, only silence. You could change everything tonight. This is your chance to do something right. Et donc voilà. Voilà pour ces trois looks avec cette palette. On va y revenir tout de suite. Non, on y va tout de suite. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette ? J'aime beaucoup. Voilà. Après, est-ce qu'elle était indispensable à ma collection ? Pas du tout. Voilà. Mais il y a quand même des super belles teintes que j'aime beaucoup. Notamment le Kaki, le Blue Canard ici. Maintenant, je la remets quand même pas mal. Bah, forcément au Be Perfect. Puisque dans le Be Perfect, j'avais absolument toutes les teintes. Ce que je trouve génial, c'est qu'elle est vraiment complète. Avec une grosse majorité de verre. Forcément, c'est le thème de la palette. Après, vous avez l'autre qui est dans les tons un peu plus bleutés. Et j'aimerais bien aussi, mais on va se calmer. Voilà. Vous avez des très belles teintes. Alors, je ne les ai pas toutes utilisées. Parce que même en trois looks, ce n'est pas possible. Mais vous pouvez faire une tonne de choses hyper variées. Je trouve que c'est génial. Vous pouvez rester dans le nude, comme on a fait à peu près hier. Des trucs un peu plus comme ceci. Voilà. Faire du full vert. Full vert comme le premier jour. Vous pouvez vous amuser à jongler avec les teintes. Au départ, aujourd'hui, je voulais faire du mauve et du jaune. On y est presque. Mais j'ai rajouté deux teintes. Et le mélange des deux, elle a donné un petit kaki. Très joli aussi. Bref. Je la trouve assez complète. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un noir, un beige. Ce qui est très bien pour poudrer l'arcade sourcilière. Il éclaire si bien. Maintenant, si vous avez la peau plus foncée, ça va griser. Il y a un marron, deux marrons. Même un chaud, un froid. Il y a vraiment ce qu'il faut. Elle est vraiment hyper complète. Vous pouvez faire du nude avec juste une petite touche de couleur. Il y a un gris et un kaki. Enfin, plusieurs kakis. Alors là, moi, c'est ce qu'il me faut. Et ce genre de teinte aussi, un peu sable. Entre le sable et le kaki, on ne sait pas trop. Comme ça, j'adore le bleu canard. J'adore. Il manquerait juste. À la place de ce marron aussi, j'aurais mis un bordeaux. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je croyais qu'il était plus bordeaux. Ce fard-là, on se demande un peu ce qu'il fait dans le lot. Je la trouve très complète et très diversifiée. C'est ça qui est génial. Maintenant, j'ai trouvé que notamment le violet ici ne se dégradait pas très, très, très bien. Mais après, je l'ai d'abord mis avec un pinceau biseauté. Donc, cette technique-là, il faut vraiment y aller avec l'estompage déjà de base. Mais là, j'ai trouvé que c'était un peu plus compliqué qu'avec d'autres palettes que j'ai. Voilà. Bon, sinon, les autres fards se dégradent bien. Les lumineux sont hyper lumineux. Il y a moins de lumineux que de mat. Donc, ça, j'adore parce que je préfère... Quand il y a plus de mat dans une palette puisqu'il y a beaucoup plus de possibilités que d'iriser. Là, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six irisés sur 30 fards. Donc, 25 fards. Cinq, deux, quatre, cinq. 25 fards. Donc, c'est une très bonne moyenne. Voilà. Vous avez un un peu plus doré. Ici, un rose gold. Ici, un rose. Ici, un vert. Un autre vert. Voilà. Je trouve qu'elle est vraiment très complète. C'est bien. Est-ce que j'en regrette mon achat ? Pas du tout. J'en suis très contente. J'avais hâte de tester celle-ci. Les fards sont de très bonne qualité. Par contre, je n'ai pas regardé la contenance. Trois drames le fard. C'est une très, très, très bonne contenance. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, je vous la conseille. Il n'y a pas de souci. Maintenant, elle est un peu chéreau. On est d'accord. C'est quand même du 50 balles la palette. Après, c'est vous qui voyez vos budgets et tout ça. Mais si vous cherchez... J'ai une tâche là, WinReed. Si vous cherchez une palette avec un petit peu de vert. Enfin, avec certains verts et puis un peu de toutes les couleurs. Je vous la conseille fortement. Elle est très bien. Très bonne qualité. Très bonne pigmentation. Comme vous avez pu le voir, de toute façon, je suis contente. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le look des trois que vous avez préféré. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne et que ce n'est pas encore fait. On se retrouve mercredi. On se retrouve mercredi. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501